Le début de soirée 100% bonne humeur, 100% média, le Média Challenge, animé par Nicolas Nadeau tous les jeudis sur VL. Alors Émilie Trande-Guillenne, c'est vrai que dans la rubrique La Discut, on reviendra sur les recettes du succès des émissions, c'est à vous. Et c'est l'hebdo, c'est d'ailleurs dans l'équipe de cette dernière que vous êtes chroniqueuse aujourd'hui. Le programme est à retrouver tous les samedis à 19h sur France 5, présenté par Ali Badou. Avec vous en plateau, on peut les citer, Jean-Michel Apathy, qui était venu nous voir d'ailleurs dans Réveil Média à l'époque, Antoine Janton, Pauline Reboul et Eva Roquet. C'est vrai, qu'est-ce qui vous a encouragé à rejoindre ce programme ? C'était déjà, je suis au JT en fait, je présente un journal télévisé, donc je suis toute seule sur un plateau. Il n'y a pas cet esprit de bande. Exactement, il n'y a pas cet esprit de bande que j'avais essayé un petit peu à la nouvelle édition avec Daphne Burki, Nicolas Doménac et Mathilde Therrier et Ariel Wiesman. Et c'était vraiment bien. Et puis surtout, on a des invités réguliers et des invités où ça... D'univers différent, exactement. C'est le mélange des genres, c'est ce qu'on dit, c'est le mélange des genres. Et ça, c'est ce que je recherche beaucoup dans ce métier. Et j'ai fait aussi ce métier pour rencontrer des gens, des gens qu'on n'a pas forcément l'occasion de rencontrer dans une vie ordinaire. C'est vrai. Et ça, c'était l'occasion rêvée. Si bien des humoristes, des acteurs, des chanteurs, des animateurs de télé. Exactement. Et on confronte les sujets plus ou moins graves. Parlez d'actu, vous d'ailleurs, dans l'émission. Beaucoup d'actu, oui. Quand tu fais la question, parlez d'actu. Je découvre tout à l'heure. Je suis dans la peau de l'intervieweur. Non, non, mais j'ai un rôle, parce qu'on dit chroniqueuse, mais j'ai un rôle un peu bâtard, entre guillemets, dans le sens où j'interviens, en fait, dans l'émission. J'interviens quand j'ai envie, je réagis, je pose des questions. Donc, il n'y a pas, je n'ai pas de chronique attribuée. Mais voilà, je suis un peu co-intervieweuse, quoi, donc voilà. Et c'est vrai, vous le disiez, en parallèle, vous êtes toujours à la tête du 12-13 de France 3 depuis mars 2016. Vous avez succédé d'ailleurs à Samuel Etienne, parti pour d'autres aventures. Et justement, en fouillant sur Internet, je suis tombée sur votre casting. Ah oui ? Eh oui, sur votre casting, au moment des sélections. Et d'ailleurs, on va évidemment s'en écouter. Mais moi, je n'ai jamais... Eh oui, on va s'en écouter un extrait. C'est marrant. Le ciel aujourd'hui, une alternance de nuages et d'éclaircies. Et le froid commence à s'installer sur le pays. Toutes les prévisions dans Météo à la carte, juste après ce journal. L'auteur de l'agression antisémite à Marseille a été déféré ce matin au tribunal de Paris. Il devrait être présenté à un juge en vue d'une mise en examen. Cette agression ravive les inquiétudes au sein de la communauté juive de Marseille. Son représentant local recommande même aux fidèles de ne plus porter la kippa par sécurité. Eh oui, vous étiez en test à ce moment-là. J'ai détesté mon temps. Mais non, mais vous avez géré. Mais je suis curieuse de savoir comment ça se passe, un casting ? Alors, c'était mon premier casting. Aussi, on était une vingtaine. Ça, je l'ai su qu'après, je ne le savais pas forcément au moment où je passe. On arrive dans France Télévisions, donc je connaissais la maison parce que je venais de là-bas. Et en fait, on m'emmène tout de suite dans une petite salle où il faut que j'écrive le journal. Un journal, un journal d'ailleurs, qu'on ne connaît pas. Peut-être avec l'actu récente, l'actu du jour. On fond des conducteurs, etc. Donc, j'avais mon mot à dire aussi dans l'ordre des choses. Et après, je passe et je croise la candidate qui sort de la salle. Et bon, ben voilà, on essaye d'être poli, souriant, etc. Et j'essayais, en fait, je gère le stress. Disons que plus je suis stressée, plus je l'intériorise. Et donc là, quand je m'entends, en fait, je m'entends stressée. Je m'entends, j'entends ma respiration. Sur le moment, j'ai hyper l'impression de gérer. Je donne l'impression d'être hyper sûre de moi, en fait. Mais c'est au fond, surtout. Mais c'est ma manière d'être, en fait. C'est ma manière de plus je stresse, plus j'intériorise. Et là, pour le coup, j'ai une voix plutôt posée. J'arrive à la voix posée et grave. Alors que je ne monte pas dans les aigus quand je suis assurée. Non, je vous ai trouvée très, très à l'aise. Et ça, c'est, oui, c'est gentil. Vraiment, c'était l'impression que ça m'a donné. Mais oui, après, je me suis forcée psychologiquement à être à l'aise. Et c'est bien d'y arriver. Et c'est bien d'y arriver, exactement. C'est aussi nécessaire quand on fait ce métier, on est en direct. D'ailleurs, le deuxième jour de mon vrai travail à France 3, au JT, il y avait les attentats de l'aéroport de Bruxelles. Et il y avait eu des flashs et des directs et des trucs qui n'étaient pas du tout prévus. Donc, je ne connaissais pas bien la maison, même les équipements, les trucs. Donc, tu dois descendre et là, pour le coup, tu dis, allez, tu gères. À Paris, Lyon, Marseille, Lille, Bordeaux et partout dans le monde. Écoute VL sur vl-media.fr et sur ton app.